Leçon pratique sur les rois de Juda, le deuxième, Abijah, le roi aux grandes prétentions. Abijah, c'est le fils de Roboam et sa mère s'appelle Maka ou Micaiah. Elle est fille de... elle est fille de qui? On lit deux passages. Elle est fille d'Uriel, de Giba, dans 2 Chroniques 13, verset 2. Et elle est fille d'Abi-Shalom ou d'Absalom, dans 1 Roi, 15, verset 2. Il faut comprendre qu'en hébreu, le mot « fille » peut vouloir dire aussi « petite fille ». On lit dans 2 Samuel 14, verset 27, que Absalom a eu trois garçons qui sont morts et aussi une fille qui s'appelle Tamar. Uriel de Giba l'a épousée et puis ils ont eu une fille qui s'appelle justement Maka. Ainsi, Maka est la fille d'Uriel et la petite fille d'Absalom. Abijah, son nom veut dire « mon père est l'Éternel » ou « père de lumière, de la mer ». En chiffre, c'est trois ans de règne, de l'an 913 à 911 avant Jésus-Christ, il a eu 14 femmes, 22 fils et 16 filles. Malheureusement, son règne est résumé ainsi « il marcha dans tous les péchés de son père que celui-ci avait pratiqués avant lui, et son cœur ne fut pas parfait avec l'Éternel ». Qu'est-ce qui s'est passé pendant le règne d'Abijah ? Eh bien, on lit qu'il commença la guerre avec Jéroboam. À l'occasion de cette guerre, il a fait un grand discours pour montrer les prétentions de Judas et les droits de la maison de David sur le règne d'Israël. Jéroboam en a profité à la fin de son discours pour faire une embuscade en arrière des troupes armées de Judas. Ils étaient 400 000 et Jéroboam 800 000. Et Judas a vu qu'ils étaient entourés, ils ont crié à Dieu dans leur détresse et Dieu est venu les sauver. Le résultat, c'est 500 000 morts dans l'armée d'Israël. On lit aussi que Judas fut affermi car il s'appuyait sur l'Éternel. Ils ont pris les villes de Béthel, de Jehoshana et d'Ephron. Et Jéroboam n'eut plus de force durant les jours d'Abijah, et l'Éternel le frappa et il mourut. Chronologiquement, c'est à la deuxième année du roi Asa qu'il est mort, c'est-à-dire le fils d'Abijah. Quelle leçon on peut apprendre pour nous de Abijah et de son règne? La première est à l'occasion de son discours, justement. Il a mentionné deux choses au début de son discours. Il a mentionné que le Dieu d'Israël a donné à David la royauté sur Israël pour toujours. Et c'était vrai. Mais la deuxième chose qu'il a mentionnée, c'est que Jéroboam s'est levé et s'est révolté contre son Seigneur. Mais ça, c'est faux. On sait très bien que c'est à cause du péché de Salomon, que le règne a été enlevé de la maison de Judas en grande partie. Un prophète avait été envoyé à Jéroboam pour lui dire que Dieu lui donnait leur royaume sur dix des tribus, et que s'il faisait le bien, il allait être béni aussi. Les choix de Jéroboam sont malheureux à cet égard. Ainsi, on voit qu'Abijah raconte l'histoire à son avantage, et il ferme les yeux sur ses propres fautes et la faute de ses parents. C'est facile, vous savez, de répéter l'histoire en s'avantageant soi-même, de fermer nos yeux sur nos propres fautes et nos propres péchés, de se pardonner rapidement, et de pointer du doigt les autres autour de nous. Mais la grande leçon, et c'est la première, c'est que Dieu veut qu'on marche humblement avec Lui, qu'on confesse nos péchés, et puis qu'on mette en pratique la parole. Le Seigneur Jésus, il dira à ce sujet-là dans Matthieu, chapitre 7, verset 3, « Et pourquoi regardes-tu le fœtu qui est dans l'œil de ton frère, et tu ne t'aperçois pas de la poutre qui est dans ton œil ? » Il faut arrêter toute ventardise, tout orgueil, aller humblement devant Dieu, et Il va nous bénir. La deuxième leçon qu'on peut apprendre au sujet d'Abijah est encore dans ce discours-là, à cette occasion-là. On lit deux autres choses à ce sujet. Que premièrement, Abijah, il pointe du doigt Jéroboam pour toutes ses fautes et ses péchés, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, et que eux, de leur côté, ils ont encore les sacrificateurs, les lévites, les holocaustes, qu'ils ont l'encens, le pain sur la table pure, le chandelier, et qu'ils faisaient tout le service de Dieu comme Dieu l'avait demandé. C'était vrai. Mais il y a une chose, derrière toute cette apparence extérieure qui était vraiment belle à voir, on sait qu'Abijah, son cœur, n'était pas parfait avec Dieu. La deuxième leçon, c'est que Dieu veut la réalité intérieure dans nos vies. Est-ce qu'on ressent parfois qu'extérieurement, on montre beaucoup de zèle, mais que dans nos cœurs, il y a du froid envers le Seigneur ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Est-ce qu'il faut abandonner ? Abandonner le témoignage de Christ ? Non. Mais il faut abandonner la mondanité et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il faut aller au Seigneur, lui confesser cela, et lui demander de nous redonner le premier amour pour lui, et qu'il réchauffe nos cœurs. Ainsi, de nos cœurs heureux et sincères pour le Seigneur, va ressortir aussi à l'extérieur une marche qui lui plaît. Et ce ne sera pas juste une façade, ça va être la réalité. La troisième leçon qu'on peut apprendre est à l'occasion du résultat de la guerre avec Jéroboam. Dieu nous mentionne les deux raisons dans sa parole pour lesquelles Judas a été délivré à cette occasion-là. La première, c'est que Dieu est fidèle. Dans 1 Roi 15, 4, on lit que c'est à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donnant une lampe à Jérusalem, établissant son fils après lui, Hazard, et faisant subsister Jérusalem. La deuxième raison, on lit que les fils de Judas furent affirmés, car ils s'appuyaient sur l'Éternel, le Dieu de leur père. C'est la troisième grande leçon pour nous. C'est que Dieu délivre celui qui s'attend à lui. Il ne délivre pas quelqu'un parce qu'extérieurement, il fait ce qui est bien, qui est droit, qui est bon, qui est juste. Mais il délivre ceux qui regardent à lui, qui s'attendent à lui au bout du compte. Donc, on voit que c'est quand Judas s'est retrouvé sans force, perdu, criant à Dieu pour le secours, lorsque, pour ainsi dire, leurs prétentions ont été mises dans la poussière, que Dieu est intervenu pour les délivrer. Que Dieu nous donne de nous attendre à lui. Malgré nos fautes, malgré nos péchés, d'aller à lui pour le secours et l'aide dont nous avons besoin. Et il va intervenir. On voit trois choses en Abijah. Premièrement, il avait les yeux fermés sur ses propres manquements et il pointait facilement du doigt les autres qui faisaient faux, même si c'était vrai extérieurement au bout du compte. La deuxième chose qu'on voit chez lui, c'est qu'il avait aussi des hautes prétentions quant à tout ce qu'il faisait pour Dieu, mais que la réalité intérieure de son cœur n'était pas tout à fait là. La troisième chose qu'on voit chez lui, c'est qu'il pensait que parce qu'il faisait tout ce qui était agréable à Dieu d'une façon extérieure, que Dieu allait inévitablement être avec lui pour répondre à ses prières, le secourir, etc., etc. Mais ce n'est pas exact. Dieu vient au secours de ceux qui s'attendent à lui. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Bref, à Abijah, il était aveuglé à cause de ses prétentions. On lit dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 5 que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Que Dieu nous donne d'aller à lui tel que nous sommes, lui confesser nos fautes et nos péchés, et puis de marcher humblement avec lui. Et il va nous donner la grâce dont nous avons besoin. Merci beaucoup à tous ceux qui ont aimé et partagé la première vidéo. C'est un grand encouragement. Si vous avez aimé celle-ci, partagez-la à quelqu'un d'autre qui pourrait apprécier. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos dans la grâce de Dieu. C'est dans l'attente de la venue du Seigneur que je vous dis à bientôt.